salut à tous et merci de regarder cette vidéo et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui je voulais vous présenter une technique pour rassembler les flux rss qui vous plaisent vous allez pouvoir choisir vous même et créer vos flux rss grâce à l'application raccourci raccourci vous allez pouvoir donc insérer vos flux rss j'ai ici fait un exemple mais vous allez vous même pouvoir aller chercher vos flux et créer vos flux directement et lorsque vous allez dire à siri comme ici flux rss exécution de votre raccourci avertissement le point raccourci voilà donc je viens de créer par le biais de l'application raccourci avec siri lorsque je lui pose la question flux rss il va me rassembler tous les flux rss du point le parisien le parisien les vidéos france info les vidéos france info le journal france info et tout le sport alors c'est vraiment super génial comme je vous ai dit cette application n'arrêtera que votre imagination on peut faire énormément de choses donc on va voir ensemble comment faire cela si vous voulez je pourrais vous partager directement si vous avez un souci pour faire le raccourci je pourrais vous envoyer le raccourci personnellement merci à vous de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et à tout de suite donc pour la suite du tuto voilà donc comme vous pouvez voir ici j'ai rassemblé mes flux rss si je vais sur le parisien bouton le parisien et j'ouvre annuler bouton instantanément il me rassemble dans une page tous les flux de l'actualité du parisien je peux donc annuler bouton quels articles souhaiter vous ouvrir ouvrir un article que je veux et le faire lire directement par voice over alors c'est super génial rapide efficace et en plus on a accès aux derniers flux rss du parisien donc c'est mis à jour en temps réel c'est super génial choisir en tête ok bouton l'île saint-denis ville neuf la garenne cette marche c'est un début aujourd'hui à 19 12 îles de france quatre hommes incarcérés pour des vols d'accessoires auto nice et sg qu'un q profite du travail de mbp pour doubler la mise aujourd'hui ce psg némar et sa drôle de compresse blanche donc comme vous pouvez entendre on a vraiment beaucoup de flux qui sont intégrés grâce à ce raccourci si par exemple je choisi ce flux je repars tout en haut à droite je valide mon flux va s'ouvrir dans safari en plus je peux le mettre en mode lecteur et voilà que mon article apparaît voilà donc j'espère que ce petit raccourci va vous plaire on va tout de suite aller dans l'application raccourci raccourci et ce raccourci s'appelle parcourir les infos les plus importantes bouton parcourir les infos les plus importantes pour trouver ce raccourci vous allez vous diriger tout en bas de votre iphone dans l'application raccourci et vous allez aller sur galerie car parfois on va en construire nous même d'autres on va aller faire un peu les petits futés et on va les prendre dans la galerie on valide donc dans la galerie différents raccourcis apparaissent raccourcis pour le partage raccourcis pour de super widget bouton utiliser raccourcis dans d'autres apps raccourcis que tout le monde devrait avoir dans sa boîte à outils on rentrer à l'intérieur raccourcis voilà donc c'est ce raccourci qu'on va aller permuter dans notre galerie une fois que vous validez sur le raccourci en question vous avez cette fenêtre qui apparaît annuler partager bouton parcourir les infos les plus importantes en tête choisissez parmi les principales sources d'infos ce raccourci fonctionne avec les abscès services suivants safari ce qui veut dire que grâce à ce raccourci on aura la possibilité d'aller récupérer les infos à partir de safari mais en silence ce qui veut dire qu'on aura les flux rss que l'on désira par contre ce sera à vous aller chercher vos flux rss moi je vous mettrai cinq flux rss dans la description et je vous partagerai directement le raccourci dans la description vous pouvez le télécharger et l'installer sans problème obtenir le raccourci bouton donc vous faites obtenir le raccourci et une fois que vous avez cliqué sur partager votre raccourci vient dans votre sélectionné bibliothèque ici ensuite vous cherchez ce raccourci parcourir les infos les plus importants parcourir les infos les plus importantes vous l'ouvrez lorsque vous allez l'ouvrir vous allez tomber sur cette fenêtre donc cette fenêtre est comme d'habitude elle est c'est un script qui va permettre d'aller chercher donc les flux rss des différents journaux que je vous ai présenté parcourir les infos les plus importantes en tête ça c'est le nom du script si on part sur la droite ok boutons annuler estomper rétablir estomper exécuter le raccourci bouton partager bouton donc on peut le partager c'est ce que je ferai dans la description je vous le mettrai si ça vous dit d'avoir les mêmes flux rss que moi et vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé réglage du raccourci bouton on a donc les réglages du raccourci ici réglage on va pouvoir donc mettre ok bouton non parcourir les infos les plus importantes bouton le nom de ce raccourci on va pouvoir choisir l'icône on va pouvoir donner un mot clé à siri puisque lorsqu'on dira le mot clé que vous connaissez tous on dira flux rss et siri ouvrira le raccourci que vous avez exécuté c'est ce qu'on veut nous ce qu'on va vouloir c'est créer une icône sur l'écran d'accueil de notre iphone sur l'écran d'accueil bouton c'est ce qu'on veut je valide comme d'habitude on a une page web qui s'ouvre ici que vous avez sur l'écran et cette page web on veut la partager sur notre écran d'accueil on part tout en bas sur les différents onglets et un onglet s'appelle avancer envoyer bouton envoyer on le valide une fois qu'on a tapé sur onglet le panneau de contrôle le panneau de contrôle s'ouvre et on va pouvoir aller demander à ce que cette application soit partagée sur notre écran d'accueil ajouter ou copier sur l'écran d'accueil bouton c'est ce qu'on veut une fois qu'on a mis donc une fois qu'on a validé sur écran d'accueil il nous donne le nom que possédera l'icône sur notre écran d'accueil et nous ce qu'on va faire c'est on va valider une fois que ceci est validé tout se ferme et une icône du nom de parcourir les infos les plus importantes est apparu sur notre écran d'accueil en la validant ça c'est super franchement génial d'avoir les flux comme ça rapidement que l'on désire vraiment depuis que j'ai créé ce script je suis très content car j'ai les infos en temps réel rapidement avec mon iphone donc on revient dans raccourci le raccourci dans votre bibliothèque lui il sera tout en anglais donc quand vous l'ouvrez en fait ce sera que des journaux en anglais je vous ai mis tous les liens et les titres à mettre dans les différentes cases par exemple tout le sport et surtout le sport je vous ai mis l'adresse url qu'il faudra coller dessous voilà donc je vous ai tout mis dans la description une fois que vous aurez tout bien placé dans les bonnes cases vous n'aurez plus qu'à mettre ok tout va se fermer et votre raccourci sera opérationnel ici la preuve flux rss exécution de votre raccourci avertissement le point le parisien les vidéos france info allez on va aller sur les vidéos france info annulé bouton congrès des pompiers découverte environnement découverte la dernière mine de sel se trouve en meurtre et moselle une fois que j'ai choisi cet article je pars en haut à droite sur le bouton ok ok bouton raccourci terminé l'écoute safari s'ouvre safari lecteur dit france 3 france 3 voilà donc comme vous avez pu voir la vidéo c'est lancé et vous avez les flux vidéo alors j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis donc un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pensez surtout à vous abonner à liker à partager comme d'habitude merci à vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur vision high tech salut à tous et vous abonnez 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 vous abonnez